Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Rue des Plaisirs. Alors Rue des Plaisirs c'est une boutique en ligne qui a été créée en 2009, qui vend donc des jouets pour adultes. Donc tout ce qui est vibromasseurs, lingerie coquine, etc. Ils ont de très très bonnes marques comme Satisfyer, Womanizer, Lelo, Magic Motion, ils ont aussi Dorcel, donc voilà le haut de gamme on va dire. Ils ont également un excellent service client, d'ailleurs Ecomi leur met une note de 4,9 sur 5, ils sont extrêmement réactifs si vous avez le moindre souci. Vous avez les frais de port offerts à partir de 69€ d'achat en point relais. Il faut savoir que Rue des Plaisirs c'est une marque qui est extrêmement vigilante quant à la discrétion des colis, c'est à dire qu'il n'y aura jamais la mention Rue des Plaisirs que ce soit sur le colis ou sur le paiement. C'est à dire que sur votre compte bancaire il n'apparaîtra pas Rue des Plaisirs. Voilà si vous comptez rester discret à ce niveau là c'est vraiment la marque à choisir. Cette fois-ci ils ont été extrêmement généreux avec moi puisqu'ils m'ont envoyé pas mal de petits vibros, vous allez voir ça tout de suite. En premier lieu ils m'ont envoyé un petit peu la base de chez Womanizer, il est vraiment tout simple mais extrêmement efficace. Je vais vous faire écouter un petit peu sa vibration. Il faut savoir qu'il va vraiment pas très loin, il est pas super puissant donc pour les clitoris un petit peu sensibles c'est vraiment ce qu'il faut. Le design est vraiment cool et il coûte vraiment pas cher, je vous mettrai sa petite fiche juste là. Ensuite j'ai reçu celui que je voulais absolument tester, que je voulais absolument avoir dans ma collection, je sais pas si vous voyez les détails. Alors c'est le Enigma de chez Lelo qui comprend un stimulateur clitoridien ainsi qu'une partie pour stimuler le point G. Donc ici le but c'est vraiment de stimuler les deux parties en même temps. Je vais vous faire écouter un petit peu sa puissance. Alors vous avez plusieurs modes mais il est quand même assez puissant, ça vaut tellement le coup. Après je sais qu'il y a certaines personnes, notamment Clemity Jane je pense, qui avaient dit que physiologiquement apparemment ça n'allait pas. Je pense que ça dépend des personnes donc voilà, n'hésitez pas à tester en tout cas. Ensuite ils m'ont envoyé le Lelo Sona, celui-là je voulais le tester depuis très longtemps aussi, apparemment c'est vraiment un basique. Je le trouve hyper beau, enfin il fait vraiment luxueux j'ai l'impression. Et je le trouve par contre beaucoup plus puissant que celui de chez Womanizer qui est vraiment un petit peu simplé on va dire pour son prix. Celui-là il met vraiment le paquet quoi, enfin si vous n'avez pas le clitoris sensible et si vous n'avez pas de soucis à ressentir de fortes vibrations, je vous conseille vraiment celui-ci qui est vraiment top. Ensuite ils m'ont aussi envoyé une des bases on va dire de Satisfyer, alors là il s'allume plus, il a plus de batterie. Le design est pas mal, c'est un petit peu dans le même genre que le Enigma, enfin beaucoup moins travaillé on va dire, on est bien d'accord. Ici on part sur un concept un petit peu plus simplé aussi, mais si vous n'avez pas le budget je pense que ça fait très bien l'affaire. Ensuite on m'a envoyé ceci, je le trouve assez énorme, je pensais vraiment pas qu'il serait de cette envergure-là. Il est vraiment extrêmement puissant donc faites attention si vous supportez vraiment pas trop les vibrations, je vous le conseille vraiment pas. Mais toujours de la marque Satisfyer, j'aimerais vraiment les collectionner tous, donc toute cette gamme, je sais que j'ai le jaune aussi, j'ai le rose, enfin je les ai presque tous de cette gamme, du coup je voulais absolument le tester. Bah faites attention parce que c'est quand même assez gros, si ça vous plaît n'hésitez pas en tout cas, ils sont en vente chez Rue des Plaisirs. Ensuite la marque m'a envoyé trois plugs, bon on va pas se le cacher, ce sont des plugs anneaux, anneaux ou anal, je ne sais pas. Donc c'est des plugs un petit peu originaux on va dire, licorne vibe, et voilà pour pimenter un petit peu vos ébats, ça peut être pas mal du tout. Et pour terminer la marque m'a envoyé alors une grosse boîte super lourde de... C'est un genre en fait de boule de guéchat. Ça se présente comme ceci en fait, c'est des genres de boule de guéchat, enfin c'est pas vraiment ça mais c'est des poids. Pour muscler votre périnée, bon en soi j'en ai pas vraiment besoin, j'ai 25 ans, mais c'est intéressant, voilà pour vraiment muscler le périnée. On sait tous que dans quelques années, on va dire une bonne cinquantaine d'années, le périnée se relâche même avant si vous avez eu des enfants. Donc c'est vraiment pas mal d'acheter ça, parce qu'en fait chacun des articles a un poids, donc là vous voyez c'est vraiment le plus lourd, et là c'est le plus léger. Donc voilà, je pense que de semaine en semaine, ça réduit votre périnée, et c'est vraiment intéressant comme produit. En tout cas, n'hésitez pas, la marque Rue des Plaisirs, je leur fais confiance depuis tellement longtemps, et je leur remercie aussi de me faire confiance pour présenter leur produit. Sachez que vous avez moins 10% avec le code que je vous afficherai juste là. Et puis maintenant, on peut passer à la suite de la vidéo, mettre mes petites lunettes pour répondre à vos anecdotes un petit peu rigolotes. Mes lunettes de l'enfer, sachez que je suis en train, pendant que mon ordi s'allume, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais ces lunettes-là je n'en peux plus. Je suis en train de regarder pour me faire opérer, faire la chirurgie réfractive, parce que tout simplement, en fait, je ne me supporte plus avec mes lunettes. Et j'ai eu un rendez-vous chez mon ophtalmo, apparemment ma vue n'a pas baissé, donc pour ça il n'y a pas de problème. Je pourrais me faire opérer, donc croisons les doigts, je vais prendre d'autres rendez-vous avec des chirurgiens, des yeux. Et puis on verra, on verra, j'ai envie de vous dire. Alors c'est parti, je vais aller sur Instagram. Pourquoi je vais sur mon ordi ? Parce que tout simplement je filme avec mon téléphone et je ne peux pas faire autrement. Alors je pense qu'on va commencer avec du soft. Alors on nous raconte ici pour la première anecdote sexuelle. Hello ! Alors mon anecdote, ce n'est pas l'horreur, mais en soi ça pourra peut-être aider. Pour moi les hormones, ce n'est vraiment pas possible, donc préservatif obligatoire. Beaucoup de mecs n'aiment pas, pas confortable, ça coupe l'envie, etc. On est bien d'accord, sauf que quand il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et il faut faire avec. Je ne te fais pas un dessin, à peine le préservatif enfilé, que ça coupe toute envie. Je ne suis sûrement pas la seule à avoir confronté à ça, il n'y a aucun problème. Mon conseil qui a permis de grandement améliorer la situation, c'est tout simplement de prendre un préservatif vraiment à sa taille. Je reviens dessus juste après. Non seulement c'est plus confortable, genre beaucoup plus, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisé, car moins de risque de rupture. Mesurez-vous et achetez votre taille, internet et votre ami, car il n'y a quasiment pas de choix en pharmacie. Bonne journée à toi et bonne continuation. Merci à toi pour ce message, parce que justement, je vais un peu vous avouer tout ça, mais j'y suis confrontée aussi à ce problème, puisque je suis sous symptothermie et pendant mes zones à risque, je me protège avec un préservatif. Sauf qu'en fait, parfois, les tailles standards ne conviennent pas. C'est donc super important de mesurer son diamètre. Par exemple, sur Rue des Plaisirs, vous avez des préservatifs sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a du 63 mm, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'au 72 mm. Donc ça paraît peut-être gros, mais il y a des personnes qui ont un pénis assez conséquent. Et si elles mettent des tailles standards, ça coupe toute l'envie, puisque votre pénis se retrouve complètement étriqué, et c'est vraiment n'importe quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre votre taille. Puis deuxième anecdote. J'ai rencontré un mec un soir, on se revoit le lendemain, et on couche ensemble, même s'il n'y avait pas trop de feeling, et qu'il était un peu chelou. Bref, on fait nos affaires, et là, il finit tranquille qu'il ne trouve pas la capote, et qu'elle a dû glisser. Déjà, je râle, et je me retrouve en panique à chercher sous le lit à 3h du mat', mais pas moyen de trouver la capote. Je laisse tomber en me disant que je la trouverai le lendemain, en rangeant la chambre. Je l'ai trouvé quasiment 24h après, bien profondément enfoui dans mon vagin. Pire moment de solitude et de honte solo. Non, mais alors ça, ça ne m'est jamais arrivé, parce que la capote n'est jamais partie, mais c'est un truc qui me ferait super super peur. Et comme quoi, rien que pour ça, il faut choisir la bonne taille, parce que peut-être que la personne avait un diamètre un petit peu plus petit que la capote, et du coup, elle a réussi à partir avec les va-et-vient. Et c'est totalement plausible, il n'y a aucun souci, on ne chame personne. Mais ça, c'est horrible, parce que déjà, tu peux avoir peur des IST, tu peux avoir peur de tomber enceinte. J'espère pour toi que tu as pris la pilule du lendemain juste après, parce que moi, perso, c'est vraiment ma phobie de tomber enceinte. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur pourquoi je ne veux pas d'enfant, avec des arguments solides en béton, pour moi en tout cas. Mais voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Un soir, j'étais avec mon bail. De base, nous devions dormir sur le canapé, mais vivant en colocation et ayant envie d'aller plus loin avec lui, on a décidé de dormir dans mon petit lit. On a commencé nos affaires et avons commencé à coucher ensemble. Il me proposa une levrette, mais il y allait tellement fort qu'il faisait entrer de l'air et ça me faisait frouter. Alors, décidément, les anecdotes. Avec les fruits, mais ça vous fait bien rire, apparemment. À force, j'ai commencé à avoir un fou rire, ce qui n'a pas arrangé les choses. Je me suis retrouvée en levrette en train de rire et frouter au même rythme qu'une mitraillette. Le pire, c'est qu'il gardait son sérieux et qu'il me faisait encore plus rire. Ah, mais je comprends totalement. Et genre, il n'y a aucun problème avec les fruits, vraiment, il faut dédramatiser ce truc. Je sais que souvent, les gens se disent « Merde, j'ai pété et tout », alors que c'est que de l'air. Genre, littéralement, ça ne sent rien, ça ne sort pas d'autre part que de votre vagin. De l'air qui vient d'être mis, genre, donc, aucun problème. C'est juste le bruit qui est trop drôle. Donc, soit on en rigole à deux et on se dit « Vas-y, c'est pas grave, c'est trop drôle » et on reprend. Mais il ne faut vraiment pas que ça vous bloque. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus drôle et mignon pour moi, les fruits, en vrai. Coucou, c'est pour les anecdotes sexuelles. « Sexuelle, avec mon copain, lors d'une partie de jambes en l'air, bien endiablée, a voulu augmenter le rythme de ses va-et-vient. Je ne pouvais plus l'arrêter, c'était un marteau-piqueur lol. Manque de peau, son sexe est sorti, tu vois, le truc venir. Resté sur son rythme et dans son élan, il le re-rentre, mais dans le mauvais trou. Aïe, vive douleur pour moi, j'ai crié et chialé sur le cou, il n'a pas compris ce qu'il s'est passé. La grosse rire avec des larmes, pour moi, j'en pouvais plus, j'avais trop trop mal. Et pendant deux jours après, je pratique la sodomie sans problème, mais pas lubrifiée et pas préparée d'un coup vif. Aïe, aïe, aïe. Bref, franchement, faites gaffe de ne pas vous tromper de trou, les mecs. Ah non, horrible, mais je ne comprends pas comment il a pu rentrer d'un coup sec alors que c'était archi pas lubrifié. Et t'as dû avoir tellement mal. Je trouve que même sur la sodomie, on est vachement mal renseigné parce que je vois tout le monde parler de sodomie, mais je ne vois personne parler de lubrifiant. Genre, il faut bien lubrifier, il faut bien caresser avant. Le sphincter, c'est un muscle qui est extrêmement puissant. Donc, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Après, je pense que ton copain n'a pas fait gaffe. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait exprès. Mais j'ai mal pour toi, vraiment, ça doit être horrible. Alors, je ne sais pas si tu peux l'inclure, mais je te partage un truc qui m'est arrivé. C'était ma première fois avec mon mec encore actuel. Il venait de déchirer mon hymène et je saignais. J'ai pris le premier paquet de mouchoirs qui traînait et je me suis essuyée. Sauf que c'était un mouchoir à la menthe. Oh non, je ne recommande pas, j'ai cru mourir ce jour-là. Non, mais tu m'étonnes. C'est horrible. Bon, pour le coup, tu n'avais vraiment pas fait exprès. Et pour une première fois en plus, ça doit être tellement pas agréable. J'espère que tu en gardes quand même un bon souvenir et que tu n'as pas eu trop mal du coup. Mais du coup, première fois, plus mouchoirs à la menthe après, c'est vraiment pas top. Tu as tout mon soutien. Alors, sexfriend avec qui ça passait super bien. Un jour, il me dit qu'il aimerait tester lui assis et moi dessus. Ok, pas de problème. J'étais sans compter sur une crampe aux petits orteils qu'il a attaqué au même moment. Il m'a soulevé par les bras et m'a jetée à travers le lit. J'ai fait un baptême de l'air. Je n'ai rien compris sur le moment et on a bien rigolé. Je ne sais pas si c'est vraiment courant, mais les crampes, que ce soit au doigt de pied, enfin, c'est surtout au doigt de pied que je vois ça, ça arrive vachement souvent pendant le sexe. Je pense que c'est parce qu'on est tellement tendu que ça tend, en fait, jusqu'au doigt de pied. Enfin, si vous avez une explication, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis preneuse, il n'y a pas de souci. C'était avec mon premier amour. On prenait un bain tranquillement tous les deux. Je lui fais une fellation parce qu'on s'était chauffé. À un moment, il me dit que ça arrive. Je continue. Au final, il a fini par me faire pipi dans la bouche. Mais encore ça, un peu, car je me suis retirée tout de suite. Car il ne savait pas ce qui arrivait apparemment. C'était la pire expérience que j'ai pu vivre. Mais dans la première partie, il y avait également un pipi. C'est vachement bizarre. Je trouve ça... Est-ce que les personnes à pénis arrivent vraiment à différencier si un pipi arrive ou si c'est l'éjaculation ? Je ne comprends pas. Vraiment, genre... Un pipi, en plus, en fellation. Oh non, oh non, bichette. Ça a dû être horrible. J'avais un ami dont je m'étais rapprochée. On s'envoyait des messages un peu chauds. Il me disait des choses comme Tu vas venir prendre ta douche avec moi, etc. Donc j'étais super contente. Et je n'attendais qu'une chose, c'était sortir avec lui. Un jour, il m'invite chez lui. On couche ensemble. J'étais super contente car il me plaisait beaucoup. Et je me disais qu'on allait enfin sortir ensemble. Une fois qu'on a eu fini de coucher ensemble, il me sort. Ça me fait bizarre de coucher avec quelqu'un pour qui je n'ai pas de sentiments. Non, ma belle. Oh non, je suis tellement désolée pour toi. C'est horrible. Du coup, je me demande comment ça s'est passé un petit peu la fin. Est-ce que tu as pu lui répondre, etc. Mais c'est vraiment horrible. Il y a des sentiments d'un côté et pas de l'autre. Vraiment, c'est trop trop triste. J'espère en tout cas que tu vas mieux. En tout cas, tu vaux mieux que ça. Et donc voilà, je pense que c'était la dernière anecdote. Voilà, c'était la dernière anecdote. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 3. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de les lire. J'en ai eu pas mal et je n'ai pas pu toutes les lire. Je suis désolée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer à la partie 3. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501